Il y a un peu plus d'un an, grâce à un contact dans l'armée, j'ai eu l'occasion de me rendre avec une caméra dans une zone du Sri Lanka totalement fermée aux étrangers. C'est cette zone qui était au cœur du conflit entre les rebelles tamouls et le gouvernement de Colombo. Si cette région reste très contrôlée, c'est parce que sur ces dunes, dans les derniers mois de la guerre, des dizaines de milliers de civils tamouls sont morts sous les bombardements de l'armée. C'est aussi là que se trouvaient les quartiers généraux de la guérilla des tigres tamouls, l'une des plus riches et des plus sanglantes du monde. Elle disposait même de sa propre marine de guerre. Ici, enfin, l'armée a réquisitionné des milliers d'hectares de terre pour ses bases. Officiellement, c'est pour des raisons de sécurité. On compte désormais un soldat pour trois habitants dans cette région. Ces soldats sont souvent employés comme guides touristiques ou comme agriculteurs. Parti en repérage pour un film que je ne suis finalement pas parvenu à vendre à un producteur, j'ai malgré tout collecté ces images, rares. Avec votre aide, je voudrais les assembler pour en faire un web documentaire interactif. En dehors de ces plages et de ces paysages, les français connaissent particulièrement mal le Sri Lanka. Je veux les intéresser à l'histoire récente de ce pays. Je suis déjà allé sur place et j'ai ramené ces images. Mais pour monter ce webdoc, j'ai besoin d'avoir accès à un logiciel spécialisé, Clint, conçu spécifiquement pour réaliser des documentaires interactifs. Une licence coûte 499 euros. Si j'ajoute les 8% de commission pour Kiss Kiss Bang Bang, mon budget s'élève au total à 540 euros exactement. Et pour cette étape finale, j'ai besoin de votre aide.